Je suis très heureuse de vous accueillir pour la journée d'études protection de l'enfance et scolarité qui a pour thème de réflexion aujourd'hui l'école comme facteur et espace de protection et de résilience pour les élèves bénéficiant d'une mesure de protection. Vous le savez peut-être mais c'est la troisième édition de cette journée d'études. En fait on a fait une première édition à l'automne 2021 et une seconde à l'automne 2022 qui se sont révélées avec un grand succès, notamment par rapport à la fréquentation et ça se voit encore aujourd'hui. Ah merci, ça va mieux. Merci, formidable. Donc ces journées ont été un succès tant dans la fréquentation que dans les retours ce qui montre à quel point c'est un réel besoin des acteurs de terrain et elles constituent des journées qui nous permettent de nous outiller mais aussi de nous rencontrer car ces journées sont le fruit d'un partenariat avec le rectorat de l'Académie de Lille, le NPJJ de Roubaix, le département du Nord et dorénavant le département du Pas-de-Calais. Alors je vais d'abord remercier comme à l'école des fans l'ensemble des personnes mais c'est pas parce que c'est comme à l'école des fans que je ne le pense pas. Je remercie tous nos partenaires, le rectorat de l'Académie de Lille, le NPJJ de Roubaix, le département du Nord, le département du Pas-de-Calais. Je remercie également tous les intervenants. On s'est posé la question de les lister. Je vous réserve le plaisir en fin de journée comme je vais re-remercier les personnes. Je le ferai en fin de journée. Mais je remercie à la fois les conférenciers et également les intervenants dans les ateliers. Sans leur contribution, c'est impossible pour nous de mener à bien ce type de journée d'études et ça en fait toute la richesse. Côté INSP, toujours un service recherche au top. Je ne vais pas les nommer puisque je nomme pas les autres mais je suis très heureuse de travailler avec ce service recherche qui est toujours formidable. Je remercie également la DGDeal pour toute la logistique. Par contre Jérôme, je vais te citer parce que DGDeal, moi ça ne me dit pas grand-chose. Le service audiovisuel, le service communication qui nous permet de vous voir nombreux ici, qui ont fait un gros travail de diffusion de l'information. La restauration pour vous accueillir mais également pour nous accueillir ce midi. L'ensemble des collègues responsables de mentions et de parcours qui ont intégré cette journée dans l'emploi du temps de leurs étudiants. Ça montre que nos initiatives du point de vue du service recherche répondent à des besoins de terrain. Je ne vous remercie pas tout de suite le public. Je vous remercierai après si vous êtes sages. Pour l'instant, je réserve le droit de vous remercier ou pas. Je ne suis pas spécialiste de la question de l'aide sociale à l'enfance. Pour ceux qui me connaissent, je travaille sur les élèves à besoins éducatifs particuliers et sur des élèves qui présentent un handicap. En préparant ce mot d'accueil, je me suis demandé ce que je pouvais bien avoir à dire sur cette question de l'aide sociale à l'enfance. En fait, j'ai lu, j'ai fait comme n'importe quelle personne. Je suis tombée sur un super rapport qui m'a beaucoup aidée pour construire mon intervention. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de points communs entre les élèves à besoins éducatifs particuliers et les élèves suivis par de la ZEU. Excusez-moi, je n'aurais pas dû le dire comme ça. Les élèves qui sont suivis par la ZEU sont des élèves à besoins éducatifs particuliers. Mais il y a aussi beaucoup de liens entre les élèves suivis de la ZEU et les élèves en situation de handicap. Notamment parce que, et ça doit vous venir en tête tout de suite, les élèves qui vont être suivis par la ZEU vont avoir un certain nombre de besoins éducatifs particuliers, des besoins d'ordre cognitif, des besoins d'ordre sociaux et des besoins d'ordre affectif. Je pense que n'importe qui d'entre nous peut se représenter le fait que si je suis en situation difficile à la maison, c'est un peu plus difficile pour moi de pouvoir me concentrer. On sait aussi que ça a des effets cognitifs. Autant on peut toucher du doigt des éléments affectifs. Si vous vivez quelque chose de très heureux actuellement ou de très malheureux, il est possible que ça vous amène à parfois divaguer sur ces éléments malheureux et vous empêche de suivre exactement ce que je dis, d'autant plus que j'ai un débit de parole relativement rapide, ce qui rend encore plus difficile le fait de pouvoir suivre. Mais d'un point de vue cognitif, on a pu montrer qu'il y avait des difficultés, notamment du point de vue de la mémoire, et que ces élèves sont impactés dans leur mémoire pour pouvoir apprendre. Ça justifie le fait qu'ils relèvent des élèves à besoins éducatifs particuliers. Alors, cette question-là des élèves qui sont suivis par l'ASEU, enfin, qui bénéficient d'une mesure de l'ASEU, excusez-moi pour les termes qui ne sont pas les termes techniques, il me semble qu'il y a 308 élèves qui bénéficient de cette mesure et il y a environ 25% de ces élèves qui sont en situation de handicap. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, ça a des grands enjeux en termes de déscolarisation. Il y a des ruptures de parcours, mais qui sont analogues à des ruptures de parcours que d'autres élèves peuvent vivre. Je pense notamment à des enfants malades, pour lesquels il va y avoir besoin d'un accompagnement spécifique pour ces élèves. On a également un impact du point de vue de l'environnement social et amical. Ces ruptures de parcours vont aussi les amener à devoir parfois changer d'établissement scolaire ou d'école pour lesquels ils vont avoir besoin d'un accompagnement. Enfin, et ça devrait tous nous alerter, ce sont des élèves qui ont plus de difficultés d'apprentissage que des élèves ordinaires. Le retard scolaire est plus important en moyenne pour ces élèves, ce qui montre bien la nécessité que l'école s'adapte à ses élèves. Vous le savez, depuis la loi de février 2005, l'école doit s'adapter aux enfants, c'est pas aux élèves de s'adapter à l'école. Et donc, nous devons prendre en charge ces besoins et répondre à ces besoins dans le cadre scolaire. C'est l'objectif en partie de cette journée, c'est vous donner des grilles d'interprétation, des difficultés que peuvent rencontrer ces élèves et de vous y tiller pour pouvoir y répondre, pour lutter contre les déterministes, les déterminismes, pardon. Vous savez qu'il y a des formes de reproduction sociale. Les enfants qui bénéficient d'une mesure de l'ASE ont le droit à une scolarisation ordinaire et ont le droit à des réponses à leurs besoins. Je vais m'arrêter là. Je vais donner la parole à Aurore Dilly. Je vous souhaite une bonne journée de formation. J'espère qu'elle répondra à vos attentes. Nous ferons un point en fin de conférence de matinée pour les ateliers qui sera fait par Florene Champaud. Merci beaucoup. Bien, bonjour à tous. Je vais commencer par excuser l'absence de Mme le recteur qui est retenue en fait sur d'autres contraintes ce matin. Vous le savez, la question de l'égalité des chances est un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Ça inclut bien évidemment la réussite scolaire des élèves qui bénéficient d'une mesure de protection. C'est d'ailleurs un axe fort de notre projet académique. Vous savez que le projet académique s'appelle Excellence inclusive avec un axe qui est centré sur comment créer une école qui efface les déterminismes. Je vais rejoindre ce qu'a dit Caroline. Le nombre de personnes qui assistent à cette journée montre bien que c'est une réelle préoccupation. C'est aussi quelque chose qui est confirmé. Je porte ce dossier au niveau académique avec ma collègue Christine Anglebert qui est assise là-devant et avec notre référente académique Gabrielle qui est là aussi. Et lors de nos visites en établissement scolaire, c'est effectivement une question qui revient quasiment tout le temps même quand on y va avec nos casquettes disciplinaires. Peut-être juste pour compléter ce qu'a dit Caroline, effectivement troisième édition de cette journée, je vous encourage à aller visionner les vidéos des conférences des années précédentes qui sont disponibles en fait sur la chaîne YouTube de l'INSP et qui sont aussi une mine d'informations pour éclairer en fait la journée d'aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée d'études. Ça va être riche, on a beaucoup d'intervenants, on a beaucoup travaillé pour vous donner effectivement de quoi réfléchir. Bonne journée à tous. Je vais laisser la parole à Madame Bogot du Conseil départemental du Pas-de-Calais. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, avec ma collègue du Nord, on va vous dire quelques mots en introduction. Donc je suis la directrice enfance-famille du département du Pas-de-Calais. C'est la première fois, je crois, qu'on est associé à l'organisation de ces journées. Alors on a rejoint le comité de pilotage un peu tardivement au printemps. Mais nous sommes là aujourd'hui puisque l'Académie de Lille recouvrant les deux départements. On est ravis d'être là, alors tout particulièrement nous, la direction enfance-famille, pour contribuer aux travaux de cette journée. C'est un sujet compliqué, enfin un sujet complexe, en tout cas, qui a été choisi pour cette thématique, sur lequel nos responsabilités entre institutions, elles sont partagées. Parce que les enfants, alors je vais te dire les enfants placés, les enfants qui bénéficient d'une mesure de protection de l'enfance, il reste des enfants, et donc des élèves. Alors moi, je vais vous parler plus d'enfants que d'élèves de la place où je suis. La première personne qui a parlé a évoqué la question de la prévalence du handicap chez les enfants. Alors nous, on a fait la mesure chez les enfants placés. Dans le Pas-de-Calais, elle est autour de 30%, entre 25 et 30%, ce qui est nettement supérieur à la prévalence nationale en moyenne ou à la prévalence départementale pour des enfants qui n'auraient pas de mesure de protection de l'enfance. Et on constate également des phénomènes de déscolarisation qui sont plus importants chez les enfants avec une mesure de protection de l'enfance que chez les autres enfants. Si vous avez trois heures, on peut en discuter du pourquoi, mais je crois que je ne suis pas là pour ça. Nous, le département, on a en charge l'évaluation, la mise en oeuvre des mesures de protection de l'enfance. On est ce qu'on appelle le service gardien pour les enfants qui sont placés. Et l'école, grâce aux enseignants, aux chefs d'établissement, à tous les professionnels qui travaillent dans l'école, contribuent à la fois à la détection des situations de danger et assurent, dans le cadre de la scolarité, l'accompagnement d'élèves dans une situation particulière, comme ça a été évoqué tout à l'heure, dans la mesure où ils bénéficient d'une mesure de protection de l'enfance. Nous savons que ces enfants, ils font l'objet de tracasseries administratives parce que ce n'est pas le bon formulaire, on ne sait pas qui appeler, on ne sait pas qui doit signer. Et au regard de leur vulnérabilité, ils ont sans doute autant, voire plus besoin que les autres d'aller à l'école, au collège, au lycée. En effet, c'est extrêmement important pour un enfant qui a une mesure de protection de l'enfance de pouvoir aller apprendre, à lire, à compter, à écrire, aller être avec d'autres enfants, jouer, faire du sport, bref, ce qu'on appelle, nous, la vie normale, parce que ça leur permet de sortir de leur parcours en protection de l'enfance et surtout, ça permet d'éviter ou de limiter, en tout cas, d'autres pertes de chance pour des enfants qui sont déjà en situation de vulnérabilité. Voilà, je m'arrête là, je vais passer la parole à Alexandra et je vous souhaite une bonne journée. J'ai hâte d'entendre les échanges d'aujourd'hui et de cet après-midi, notamment. Voilà, merci beaucoup. Merci. Vous allez avoir quatre discours d'ouverture, je suis désolée, mais c'est important parce que cette journée, c'est vraiment le fruit d'un engagement, c'est pas juste, enfin moi, ça me fait vraiment plaisir, c'est la troisième, on y tenait énormément parce que c'est l'engagement d'un rectorat, des départements, de l'Inspe, pour partager sur ce sujet vraiment crucial pour nous, c'est-à-dire la protection de l'enfance, on ne peut pas la travailler sans la communauté éducative en fait. Donc, on tenait vraiment à ce qu'on échange et à ce qu'on porte nos sujets, qu'on les partage, qu'on partage nos réflexions, qu'on vous aide à mieux comprendre et que nous aussi, on comprenne mieux. Et ces journées-là, je vois qu'elles gagnent en qualité tous les ans. C'est vraiment grâce aussi à l'engagement, pas que des institutions, mais vraiment des personnes qui sont là et des intervenants, je dois dire, qui prennent sur leur temps, voilà, de persos parfois, sur leur temps de travail, qui prennent du temps, y compris chez tous les collègues engagés, même si effectivement, ils travaillent dans les institutions, ils prennent du temps au-delà de ça. Et j'ai forcément une pensée pour une de nos collègues qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui prend beaucoup de temps parce qu'elle y croit, parce qu'elle est engagée, parce que la protection de l'enfance, c'est certes une politique publique, mais ce n'est pas que ça. C'est un engagement social, c'est une responsabilité de tous les adultes. Et en premier chef, la communauté éducative, bien sûr, on l'a dit, parce que c'est vous qui êtes au contact des enfants, le plus souvent, c'est là où, c'est souvent vous qui nous aidez à repérer les enfants en difficulté, les enfants en danger, en risque. Vous êtes souvent le premier fournisseur d'informations préoccupantes, mais ça prouve bien la place essentielle que vous avez pour nous aider à mener cette mission-là. Mais pas que, vous êtes aussi ceux en qui les enfants peuvent avoir confiance, ceux qui pouvaient leur donner aussi de l'estime de soi, la valorisation, des cadres, des repères. Vous nous aidez à répondre aux besoins fondamentaux des enfants. C'est la mission principale de la protection de l'enfance, c'est de garantir la réponse aux besoins fondamentaux des enfants. On en avait parlé dans les journées précédentes, donc je vous invite vraiment à regarder les vidéos précédentes. Répondre aux besoins fondamentaux des enfants, personne n'y répond seul, les parents n'y répondent pas seul, le département n'y répond pas seul et l'éducation nationale contribue à y répondre parce que vous nous aidez à répondre à leurs besoins d'exploration du monde, d'estime de soi, de construction d'identité, de développement de leurs compétences et c'est essentiel. Mais vous nous aidez aussi, je pense, la communauté éducative et ça, ça va être le thème de la journée, je pense, aussi à participer à leur sécurité, parfois, à leur protection. Je regarde certains parce que dans les témoignages d'enfants, on nous a dit aussi que l'école était aussi un repère, un endroit où on se sent en sécurité, parfois, parce que c'est les mêmes repères partout parce que c'est à peu près le même fonctionnement, parce que c'est un endroit peut-être préservé aussi d'autres difficultés. C'est un endroit, on peut être un enfant comme les autres. Alors, on avait beaucoup parlé des difficultés de ces enfants, leurs besoins spécifiques à la précédente journée parce qu'effectivement, les maltraitances, les négligences ont un impact direct sur la santé, sur les capacités d'apprentissage et sur les capacités relationnelles des enfants. Mais, ce n'est pas que ça. Enfin, voilà, notre engagement avec Madame le recteur, avec l'ensemble des partenaires, c'est de dire aussi que ces enfants-là n'ont pas que des problèmes. Et certes, ils en ont, ils ont des besoins spécifiques, mais ils ont aussi des capacités de résilience et on est aussi là pour essayer de redonner une part de chance et la communauté éducative est essentielle en ça parce que, voilà, je pense que ça va vraiment être le thème de la journée, mais on sent bien que c'est là aussi où ils vont pouvoir développer leurs compétences, leur savoir-faire et leur offrir tout un tas de possibilités de résilience aussi. Donc, j'espère que c'est ça qu'on traitera aujourd'hui. Nous, on sent que c'est un sujet très important, c'est-à-dire de ne pas aborder ce sujet que par les difficultés des élèves, mais voir aussi ce que l'école apporte en sécurité et en capacité de résilience. C'est très important pour nous de bien le repérer pour continuer à mieux accompagner les enfants. Donc, un grand merci à tous les intervenants qui vont nous aider à explorer ce sujet. Merci. On va commencer tout de suite avec la première intervention de Manuel Abraud, qu'on remercie beaucoup pour sa présence. Donc, le titre, École, facteur de résilience. Donc, Manuel Abraud, vous le voyez, est psychologue, chercheuse en sciences de l'éducation et aussi fondatrice de Planète Résilience. Merci. Alors, déjà, est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, c'est OK. Très bien. Bon, je vais dire merci à mon tour. Merci pour l'invitation et juste dire qu'effectivement, je pense qu'on est tous là parce qu'on est engagés pour la cause. Voilà, moi, ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille, plus que ça maintenant, pas loin de 15 ans que je travaille sur la thématique de la résilience et voilà, on est là tous ici aujourd'hui parce qu'on a engagé pour les enfants et pour toutes les personnes qui malheureusement ont été victimes de traumas. Donc, j'espère que la journée va être riche pour vous, pour moi aussi parce que clairement, quand on vient aussi en tant que conférencier dans ce genre d'événement, c'est pas du tout descendant et j'apprends autant que vous et aussi beaucoup au moment des questions. Donc, on va réserver un long moment pour les questions et c'est même pas vraiment des questions, c'est plus des échanges, des débats, donc voilà, vous aurez la place aussi tout à l'heure pour ça. Alors, je vais commencer par me présenter, donc Manuela Brot, je suis une ancienne travailleuse sociale, donc je fais un peu le lien finalement peut-être avec les deux institutions aujourd'hui, parce que voilà, je suis une ancienne travailleuse sociale, j'ai été conseillère en économie sociale et familiale, il y en a peut-être qui ont eu cette formation. Voilà, donc j'ai appris aussi à faire des gâteaux et à coudre. Voilà, je rigole, mais la formation était très très intéressante et je suis devenue par la suite psychologue et chercheuse en sciences de l'éducation et j'ai la triple formation puisque j'ai fait, je me suis cogné les deux licences, les deux masters, enfin bref. Donc, je suis vraiment sur une triple lecture de la résilience sociale éducation psycho et je suis, enfin j'essaie d'être une chercheuse voilà, ancrée sur le terrain dans la pratique. Je n'ai pas voulu entre guillemets m'enfermer à l'université, je voulais vraiment voilà, rester sur le terrain avec les personnes qui avaient besoin aussi de toutes ces connaissances sur la résilience. Donc voilà, j'enseigne à l'université et puis je suis psychologue à mon cabinet, mais j'interviens aussi dans les institutions, dans les IRTS notamment et je suis formatrice au sein du centre de formation que j'ai cofondé qui s'appelle Planète Résilience et qui est à Nantes. Vous voyez, je viens de Nantes, je viens du bord de mer mais face à l'ouest. Voilà, donc la méthodologie de travail, celle avec laquelle je travaille moi au quotidien, ce sont les récits de vie avec la méthode, voilà, des histoires de vie en formation qui a été développée par Gaston Pinot qui, voilà, j'ai eu la chance qui m'a accompagnée pendant mon travail de thèse et également avec la clinique dialogique qui a été développée par Martine Lannibail qui est une clinique qui a vraiment mais comme point d'orgue une recherche avec une posture à hiérarchique et asymétrique. Est-ce que j'ai mis la photo après ? Bon, je voudrais une petite illustration mais en gros, la clinique dialogique, on est vraiment en co-construction et j'espère que ça va être la même chose aujourd'hui ensemble et on est dans quelque chose d'asymétrique parce que forcément quand on est avec la personne, quand on fait des entretiens de recherche, on assure la recherche mais pourtant, on est sur quelque chose de hiérarchique dans le sens où en fait, c'est ensemble qu'on va co-construire les savoirs. C'est pas moi en tant que chercheur qui va apprendre quelque chose à la personne avec qui je fais les entretiens, c'est à deux, la personne en face qui est experte de son quotidien, elle a des savoirs expérientiels que je vais l'aider et avec mon regard, on va mettre des mots sur ces savoirs expérientiels et c'est ça qui va être la recherche. Donc en fait, la recherche prend un prix essentiellement sur les personnes même si on est garant du caractère scientifique. Et donc, on est quelque chose d'a hiérarchique mais d'asymétrique parce que du coup, on a chacun sa place. Donc la conférence, je l'avais un petit peu aujourd'hui sur le même mode, c'est-à-dire du dialogue, d'être aussi en co-construction avec vos connaissances, vous avez énormément de connaissances et aussi beaucoup d'expériences de terrain. Donc c'est vraiment ça que j'ai envie qui dialogue aujourd'hui avec mon regard de psychologue et de chercheur. Et je vais vous expliquer aussi, je vais vous raconter plusieurs cas cliniques pour aussi amener de la vie, incarner le propos parce qu'on sait aussi que la mémoire, si vous voulez retenir quelque chose aujourd'hui, il faut que la mémoire soit associée aux émotions. On sait que la mémoire est avant tout émotionnelle, c'est d'ailleurs malheureusement l'origine aussi des traumas quand il y a une émotion qui est trop forte, il y a une déclagration. Mais si aujourd'hui, on arrive à mettre des émotions dans cette conférence, qu'elles soient positives ou négatives, il y a plus de chances que vous reteniez ce qu'on raconte. Vous voyez, j'imagine que vous avez tous subi comme moi des fois des cours à la fac où il y a des PowerPoints de 400 slides et il y a quelqu'un qui lit le PowerPoint et on a tous envie de se pendre. Et là, oui, quand il ne se passe rien, électroencéphalogramme, là, on ne retient rien. Donc, ce qu'il faut, c'est justement qu'on incarne le propos, qu'on dialogue et qu'on soit ensemble. Voilà. Donc, je vais essayer de ne pas trop lire le PowerPoint. En plus, pour être très honnête, je n'ai pas pu le relire. Donc, je vais essayer de m'en détacher et s'il y a des fautes, vous ne m'en voudrez pas. Donc, l'objectif, c'est de vous amener à travailler aussi avec ce qu'on va se raconter, ce qui vous intéresse, ce qui a du sens pour vous, ce qui vous pose question dans votre pratique au quotidien. Voilà la petite illustration de la clinique dialogique, pour moi, où on est dans quelque chose d'a hiérarchique. On est sur le même plan, mais d'asymétrique, si vous voyez bien, ce n'est pas pareil. Et on a bien chacun, les expériences de chacun qui viennent se compléter et desquelles émerge la construction de savoirs. Juste là, est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas. Eh bien, on va commencer alors. Alors, je vous prédis, on va commencer. C'est vous qui allez bosser. Je vais vous faire faire deux petits exercices d'implication. L'objectif, c'est justement qu'on ne soit pas dans quelques jeux de descendants. Donc, si je vous implique tout de suite, si je vous propose des petits exercices d'implication, vous allez vous sentir sans doute un peu plus concernés par la thématique et vous allez faire des liens avec ce qu'on va se raconter après. Alors, papier, crayon, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas noté, je ne ramasse pas. C'est vraiment pour vous. Enfin, papier, crayon, je vois bien pour les jeunes générations les ordus. Je vous propose de réfléchir à deux petites choses. Premier exercice d'implication, je vous laisse deux minutes. Je vous propose d'écrire quelques lignes, deux, trois minutes. Ah oui, il ne faut pas bosser. pour répondre à ces questions-là. Alors, qui sont ? Pourquoi je suis là aujourd'hui ? Pourquoi j'exerce cette profession ? Dans quelles valeurs je m'inscris ? Quels objectifs pour ma pratique ? Et quels professionnels j'aimerais être dans dix ans ? Alors, il y a beaucoup de questions. Je ne vous demande pas de répondre à toutes. Vous pouvez en prendre une seule. Vous pouvez répondre de manière globale. Mais ce que je voudrais, c'est que vous commenciez à vous questionner sur le lien à la thématique. C'est bien, je vois que ça fait réagir. Je vous laisse quelques minutes pour y réfléchir. Alors ensuite, deuxième petit exercice d'implication. Vous allez vous retourner dans vos souvenirs d'écolier. Vous allez essayer de réfléchir à ces petites questions. Quel a été votre meilleur et votre pire souvenir à l'école ? Et pourquoi ? Quel moment a été le plus marquant dans votre parcours de formation de scolarité ? Quel enseignant vous a le plus marqué ? Alors, le plus marqué en positif, le plus marqué en négatif. En gros, le pire et le meilleur pour vous. Pourquoi ? Que vous êtes-il ou que vous a-t-elle apporté ? Comment est-ce que cette personne est au courant aujourd'hui ? Et est-ce que vous aurez eu contact avec elle depuis ? Ou avec lui ? Donc, je vous laisse vous replonger dans votre expérience scolaire. Bon, alors, j'espère que vous avez déjà commencé à tirer des fils dans votre mémoire. Et j'espère que la suite, vous allez voir, va délicatement se co-construire avec tout ce à quoi vous venez de penser. Alors, pourquoi je vous demande une réflexion par rapport à votre implication ? Parce que là, en gros, ce que je questionne, c'est votre implication par rapport à la thématique de la résilience scolaire. Parce qu'en gros, vous n'êtes pas là par hasard. Bon, j'imagine que c'est peut-être quand même évident pour vous. Mais je pense que c'est important que vous ayez conscience de pourquoi vous êtes là. En gros, le conscientiser pour être dans quelque chose de l'ordre d'une juste proximité avec les personnes que vous accompagnez, avec les enfants. En gros, l'objectif, c'est d'éviter une unique volonté de réparation de soi-même. Vous allez me dire qu'on n'est pas tous traumatisés, c'est pas pour ça qu'on est là. Ouais, c'est vrai, pas tous. Mais il y en a quand même, je suis persuadée, qu'il y en a un certain nombre ici qui sont là et qui ont vécu des choses pas simples dans leur parcours de vie. Et il n'y a aucun problème avec ça. La question, c'est de ne pas confondre le pourquoi vous êtes là et ce que vous avez à y faire. Vous voyez ? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui dans ce métier et ce que vous allez y faire demain ? Et c'est très OK de ne pas être là par hasard. Si je vous fais aussi travailler là-dessus, c'est aussi par souci d'honnêteté. Moi, je ne suis pas là par hasard. Je suis honnête là-dessus. On ne fait pas une thèse sur l'enfance maltraitée et on ne travaille pas cette thématique pendant 10 ans pour rien. C'est aussi mon histoire. Et je pense que c'est aussi un souci d'honnêteté d'être au clair sur pourquoi je suis là aujourd'hui. Parce que c'est aussi mon histoire et parce que forcément, la cause me tient à cœur. Voilà. Et c'est important qu'on ne soit pas là pour se réparer soi-même mais d'être au clair sur d'où je parle. Je parle parce que c'est aussi mon histoire mais aujourd'hui, je n'interviens pas pour vous raconter mon histoire. J'interviens pour vous raconter d'autres histoires, d'autres personnes qui ont vécu des choses similaires et aussi des choses différentes. Et quand on est très au clair sur le pourquoi on est là, on n'est plus à même d'être ouverte à ce qui va arriver de différent. Au niveau du son, ça va ? Est-ce que je sens un... Ça va ? Ok. Et je pense aussi à ma collègue qui interviendra en fin d'après-midi qui a aussi un parcours incroyable. Voilà, j'ai hâte que vous l'entendiez. Le plan de l'intervention. Dans une première partie, on va parler de la résilience sur des aspects théoriques. Ensuite, on va préciser sur la résilience scolaire, la résilience à l'école. Ensuite, je vous raconterai des histoires de résilience à l'école, histoire d'avoir aussi des cas cliniques et que vous ayez vraiment des exemples très concrets. Et puis, on terminera sur la résilience assistée. Là, on reviendra vers vous sur des questions davantage de posture professionnelle, en gros, sur comment potentiellement devenir un tuteur de résilience. Alors, on commence. Alors, j'ai repris la définition de Boris Cyrulnik. La résilience est un processus biologique, psycho-affectif, culturel et social qui permet un nouveau développement après un traumatisme. Cette définition, elle date de 2012. Elle est... On l'a arrêtée au premier congrès mondial sur la résilience qui a eu lieu à Paris. Et c'était un petit peu pour repréciser les choses, là où il y avait aussi beaucoup de courants qui évoquaient beaucoup des capacités à rebondir. On sait aujourd'hui qu'on n'est pas dans une capacité. et donc, on n'est pas... Le but, c'était aussi de faire attention à des discours qui pouvaient dire « Oui, bon, OK, t'as vécu des choses difficiles, mais t'es pas très résilient, je trouve. » Ah voilà. Donc, on n'est pas résilient. On entre en résilience et on n'entre pas en résilience tout seul. À savoir aussi que la résilience est un processus fluctuant dans le temps. On n'est pas résilient d'un coup, pas à fond, on se transforme en superman après avoir été traumatisé. Non, c'est un néo-développement, c'est un processus que l'on construit. C'est un peu comme une petite plante que l'on doit entretenir toute sa vie. Il y a le avant, il y a le après, mais ce n'est pas parce qu'on est entré en résilience que la résilience se poursuivra tout au long de sa vie. Donc, c'est vraiment un processus à entretenir. Et donc, j'avais indiqué, elle n'est jamais acquise et toujours en mouvement. Je vous ai mis cette petite image de la résilience. On voit bien, elle me plaît beaucoup. Je trouve qu'on voit bien l'image du trauma. On voit bien que là, cet arbre a été sidéré et pour autant, à droite, on a cette petite pulsion de vie. Alors, l'image à droite, elle est verte, la petite pousse à droite est verte. Mais voilà, on voit que la vie reprend son cours et que cette petite pousse, on va devoir l'entretenir parce que ce n'est pas sûr sinon qu'elle survive. Donc, on va entretenir ce processus de résilience. Et on voit bien, cette image me plaît beaucoup parce qu'on voit bien ici, la place d'un tuteur de résilience ne sera absolument pas de vouloir remettre l'arbre debout et de le tenir. Le tuteur de résilience, il sera plutôt à droite, en train de mettre un petit peu d'eau, en train de vérifier un petit peu si le soleil n'est pas trop en train de trop chauffer cette petite pousse. Il va être là pour aider, apporter des conditions favorables à la reprise d'un nouveau développement. Donc ça, c'est un petit peu pour resituer un peu les représentations qui sont souvent, malheureusement, erronées sur la résilience, parce que c'est très à la mode la résilience et on n'en parle pas toujours avec des mots qui correspondent à l'avancée de la recherche aujourd'hui. Sur les présentations, moi, clairement, je m'inscris en faux sur le fait que les personnes entrées en résilience seraient des super-héros absolument pas. Ce sont des personnes qui n'ont pas eu le choix. Il y avait un côté un petit peu marche ou crève et c'est pas non plus, c'est pas quelque chose de « waouh, on est super-fort, on est entré en résilience ». Et d'ailleurs, à ce propos-là, j'aime beaucoup la citation de Martine Lannibail qui dit « La résilience, c'est la force des faibles ». C'est qu'il y a un moment, on pourrait presque dire « Cet arbre-là, il n'a pas été plus fort que tous, il a été sidéré, on ne sait pas ce qui s'est passé, une tempête, l'arbre, il a cassé ». Donc finalement, la force des faibles, parfois, c'est d'accepter de craquer à un moment parce que de toute façon, on est sidéré et on ne peut plus se défendre. Là où on se défendrait, on serait dans la résistance à l'instant T et quand on est dans la résistance, on est dans du coping. La résilience, là, on ne sera pas dans de la résistance, on sera dans du trauma, on sera dans de l'après-coup et on sera dans un nouveau développement. Vous voyez la différence ? Résistance à l'instant T face à un stress, là, il n'y a pas de résistance au stress, il y a une sidération, il y a un trauma et donc la résilience vient après. Parfois, résistance et résilience sont confondus. La résistance, je le répète, c'est à l'instant T face à un stress, la résilience, c'est dans l'après-coup, après un trauma. On ne résilie jamais tout seul. Je n'ai toujours pas trouvé de processus de résilience de personnes qui avaient réussi vraiment seul, mais par contre, on observe, par exemple, des processus de résilience de personnes qui sont en détention et qui arrivent à entrer en résilience par la religion. Mais finalement, par la religion, on n'est pas complètement tout seul puisqu'il est censé y avoir Dieu, donc une autre personne qui sert finalement de figure sécure. Donc, en théorie, on n'est pas tout seul. Donc, on a bien les tuteurs de résilience qui sont là autour de nous, à savoir qu'un tuteur de résilience ne décrète jamais lui-même qu'il est tuteur de résilience. Il n'y a que la personne qui entre en résilience qui, en fait, attribue ce rôle à un tuteur de résilience et souvent dans l'après-coup. Donc, c'est un métier très ingrat tuteur de résilience parce qu'à l'instant T, on ne le sait pas et c'est très rare qu'on le sache après. C'est pour ça que, dans les questions que je vous ai posées, si, admettons, à l'école, vous avez un super prof qui vous a inspiré, qui vous a aidé à devenir la personne que vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous l'avez contacté pour le dire merci ? Statistiquement, c'est peut-être pas gagné. Donc, tuteur de résilience et vos métiers vous amènent à être de potentiel tuteur de résilience et vraiment des tuteurs de résilience en puissance. La difficulté, c'est que vous ne le savez pas. Voilà. Donc, moi, je suis là aussi pour vous dire en tant que psychologue que dans mon cabinet, tous les jours, j'ai des gens qui me parlent de leur tuteur, leur tuteur de résilience qui ont été un éducateur, un prof. C'est moi qui entends ce genre de discours donc c'est important aussi que je vous les retransmette et que vous ne vous rendez pas compte mais parfois une parole, un regard aujourd'hui, une considération peut changer la vie d'un enfant et vous ne le saurez jamais. Donc, je vous le dis. Voilà. Donc, l'objectif pour les tuteurs de résilience est d'entourer la personne blessée pour l'aider à reprendre un néo-développement. Vous voyez, la petite pousse tout à l'heure autour de l'arbre, comment faire pour que cet enfant ait les conditions favorables à la reprise d'un néo-développement. Je vous ai fait un petit schéma sur un processus de résilience classique. Là, j'ai presque envie de dire est-ce que vous connaissez Boris Cyrulnik ? Parce que c'est quand même lui qui a développé le concept de résilience en France. Vous connaissez un peu son histoire ? C'est un enfant de la guerre qui a réussi à s'en sortir et à reconstruire un super processus de résilience qui est devenu un des plus grands chercheurs sur la thématique. Et ça, c'est typiquement le processus de résilience de Boris Cyrulnik. Il dit Boris Cyrulnik, il a eu la chance, vous voyez, à gauche, je crois qu'on peut... Est-ce que... Si je fais ça... Ouais, super. Donc là, vous voyez à gauche, on a l'attachement sécure des premiers mois de la vie ou des premières années. L'enfant, il développe un attachement sécure quand l'adulte répond de manière constante à ses besoins. Ensuite, vient le trauma et ensuite, on voit le néo-développement. Hop là, ici, on voit bien que ce n'est pas stable, on voit bien qu'il y a plein de fluctuations et ce néo-développement prend appui sur cet attachement sécure pour aider l'enfant à rebondir suite à un trauma. Et c'est l'histoire de Boris Cyrulnik, il dit très bien, il dit, moi, j'ai eu la chance d'avoir été bien tricoté par ma mère, par mes parents et c'est ça qui l'a aidé à s'en sortir. Il a pu mobiliser le souvenir de l'attachement sécure qu'il a eu avec sa mère pour développer son processus de résilience malgré le décès de ses parents et l'attachement sécure qu'il a intégré, qui était en lui. Alors, comment entrer en résilience ? Au niveau des facteurs de protection, Boris Cyrulnik nous dit qu'un enfant pourra transformer sa blessure en œuvre d'art s'il est entouré et aimé, encore une fois à l'attachement sécure, s'il fait preuve de rébellion face à la situation dans laquelle il se trouve. Donc, on a quand même quelque chose à l'instant T de ne pas rester dans la sidération, de ne pas, entre guillemets, faire une carrière de victime et ça, ce n'est pas facile et je tiens quand même à dire que ceux qui malheureusement font des carrières de victime, le but, ce n'est pas de leur jeter la pierre aujourd'hui. C'est peut-être aussi qu'il n'y a pas un environnement qui leur a été favorable pour développer ce processus de résilience vu qu'on ne peut jamais résilier seul. Au lieu de jeter la pierre à ceux qui malheureusement n'ont pas réussi à rebondir, il faut, je pense, se questionner sur est-ce qu'on leur a proposé un environnement favorable au développement de ce processus. Et enfin, s'il est capable de mentaliser sa blessure et d'exprimer sa honte. C'est important d'en parler, d'en faire quelque chose, d'en faire un récit. Le récit, il peut être complètement objectif, factuel, en racontant ce qui s'est passé. Faut-il déjà qu'ils soient entendus et crus. Mais la plupart, en fait, transforment ce qui leur est arrivé. Ils utilisent les arts, ils utilisent des métaphores, ils utilisent plein de choses pour raconter sans avoir à dire concrètement ce qui leur est arrivé. Et c'est plus simple. Parce qu'ils évitent le côté, le sentiment de honte qu'ils peuvent exprimer. Alors la honte, on dit chez les psychologues, c'est le poison de l'âme. La honte, c'est terrible, ça empêche de parler. Et alors qu'en fait, on est en train d'interpréter ou d'avoir peur de ce que les gens vont en penser. Je vous donne l'exemple que je donne à mes étudiants à la fac. Admettons, on est au mois d'avril, l'été approche et je me dis tiens, il commence à faire beau, je vais m'acheter un nouveau maillot de bain pour l'été prochain parce que j'ai envie d'aller à la mer. Et je me dis ouais, mais non, j'ai quelques kilos trop, je ne vais pas m'acheter un deux pièces. Et je me dis la honte. Qu'est-ce qu'ils vont se dire les gens sur la plage ? Ah, la honte, c'est terrible. Donc, je n'achète pas mon deux pièces. En fait, qui c'est que je frustre à ce moment-là ? C'est moi parce qu'en vrai, essayons de nous projeter. J'achète un maillot de bain de pièces. Je vais sur la plage avec mon deux pièces. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y ait des gens qui vont dire oh là là, oh mais quelle horreur ! Elle a un maillot de bain de pièces mais devrait rentrer chez elle. Oui. Donc en fait, on s'empêche parce qu'on imagine, on ressent ce sentiment de honte parce qu'on projette sur l'autre des comportements qu'il n'a quasiment jamais. Et si réellement, en allant sur la plage avec mon maillot de bain de pièces, quelqu'un me disait oh la honte, tu devrais rentrer chez toi, est-ce que j'ai vraiment envie que ce genre de personne drive ma vie ? Pas certaine. Et je pense que celui qui devrait avoir honte, c'est plutôt lui. Donc vous voyez, la honte, en fait, on projette sur l'autre quelque chose qu'il pourrait penser alors que la personne ne pense quasiment jamais, jamais, jamais cela. Quand on raconte quelque chose, quand on raconte un trauma, mais dans 99% des cas, les gens sont en empathie. Vous voyez ? Ou alors c'est qu'ils ne croient pas et qu'ils ne sont pas capables d'entendre. Mais quand on raconte quelque chose, les gens ne se moquent jamais, ne vous regardent jamais comme avec des... Ils sont plutôt à vous regarder avec un regard de compréhension, voire même d'admiration. Ah ouais, t'as vécu tout ça ? Waouh ! Donc vraiment, la honte, c'est un poison et ça empêche de parler. Donc vraiment, c'est important de réfléchir à proposer des conditions favorables au fait de pouvoir parler en sécurité. Alors, comment entrer en résilience ? On est toujours sur les facteurs de protection. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, mobiliser le souvenir de l'attachement sécure que l'on a développé durant les premiers mois de la vie. On parle du caregiver, de l'adulte, qui répond à nos besoins. Et donc, ce que nous dit Boris Yolnik, c'est que l'attachement serait un facteur de protection essentielle. La difficulté, vous voyez, vu que je travaille mon public de prédilection, ce sont les femmes qui ont été victimes, alors les femmes et les hommes, qui ont été victimes de violences intrafamiliales, c'est que la plupart de ces enfants-là, ils sont insécures. Alors, comment on fait ? Parce qu'au départ, vu que Boris Yolnik nous dit il faut être sécure, il faut mobiliser le souhait de l'attachement sécure, comment on fait quand on n'a pas d'attachement sécure ? Eh bien, personne n'est condamnée à haut malheur, il n'y a pas de cause perdue. En fait, dans ces moments-là, en fait, la vie est sans cesse un développement et en fait, notre profil d'attachement se rejoue continuellement tout au long de la vie et surtout pendant l'enfance. Et donc, en fait, pendant l'enfance, un enfant qui est insécurisé par des relations intrafamiliales violentes peut trouver un attachement sécure en dehors de son principal lieu de vie qui est... Alors, je ne sais même plus à cette époque-là si on est davantage... Je pense qu'en plus, quand on est en maternelle ou en primaire, on est davantage à l'école qu'avec ses parents. Donc, l'enfant peut très naturellement recréer des relations sécures à l'école. Donc, c'est là qu'il faut en profiter. Partons sur la résilience à l'école. Alors, j'ai dit aussi résilience à l'école parce que parfois, résilience scolaire, on est davantage sur quelque chose de l'ordre des savoirs scolaires, des performances scolaires. Donc, la résilience scolaire, c'est la manière dont l'enfant pourra utiliser l'école pour rebondir malgré des difficultés de vie. Donc, pour Evelyne Boutère, elle se reconnaît au fait qu'un enfant poursuit normalement sa scolarité alors qu'en raison des difficultés qu'il la câble, il devrait échouer. Et pour Charbagne Onescu, auquel je rends hommage puisqu'il nous a quittés il n'y a pas très longtemps, elle est une affirmation de la probabilité d'échec. Et enfin, pour Marie-Anneau, ces enfants réussissent à l'école malgré les carences affectives, maltraitances et autres abus du milieu familial. Mais vous voyez bien qu'en fait, là-dedans, personne ne parle de bonne note. C'est beaucoup plus global que ça. C'est-à-dire que pour ces enfants, l'école apparaît comme un moyen de vivre de manière acceptable de vivre à l'école. Quant à la maison, ce n'est pas toujours simple de vivre. C'est aussi un moyen de survivre à l'extérieur de la famille. Et c'est enfin un moyen favorable à l'émergence d'un nouveau développement. Vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure, favoriser les conditions favorables à l'émergence d'un processus de résilience. Boris Yaronic nous dit à ce propos, quand la famille est le lieu de l'horreur, le col devient celui du bonheur. Alors, je nuancerai, l'école peut devenir celui du bonheur parce que ce n'est pas toujours le cas, mais là, aujourd'hui, on se concentre sur la résilience à l'école. On évoquera tout à l'heure aussi les facteurs limites. Alors, qu'en est-il des performances scolaires ? Là, c'est important aussi de revenir un peu sur les représentations qui sont trop commis et moins admises que les enfants maltraités, les enfants en grande difficulté, seraient en échec scolaire. Déjà, l'équipe de Kaufman, dès 1994, relevait que les enfants victimes de maltraitance étaient deux tiers avoir de bons résultats à l'école. Donc, en plus, ce qui est intéressant, c'est que ces enfants-là, ils passent sous les radars parce que comme ils surinvestissent l'école, au moins l'école, ils arrivent à y vivre, ils ne sont pas repérés. À l'école, on va avoir plutôt tendance à repérer ceux qui sont remarqués, ceux qui sont en échec scolaire alors que finalement, j'ai envie de vous dire, méfiez-vous, des enfants trop sages et surtout, des trop bons élèves trop sages. Ce n'est pas complètement... Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas très bien. Alors, les limites, puisque on rappelle que ce qui est visé, c'est le développement de l'enfance, les limites à la résilience à l'école, ce serait peut-être un enfant qui aurait de trop bons résultats, mais pour autant, avec un néo-développement qui restera impossible, un enfant qui se suradapterait à l'école en dépit d'un investissement dans les relations sociales affectives. Moi, je pars plutôt du principe qu'un enfant, on parlera de résilience à l'école pour un enfant qui n'a pas forcément de bons résultats à l'école, mais qui arrive à développer des relations sécures avec ses pères, avec les enseignants qui arrivent à y grandir, et j'ai envie de dire les bonnes notes, on verra pour plus tard, plutôt qu'à l'inverse, un enfant qui aurait d'extrêmement bonnes notes, mais qui serait potentiellement victime de harcèlement ou qui serait tout seul dans un coin un peu en mode robot. J'apprends, je suis en lutte, je suis dans une forme d'hyper contrôle, de suradaptation. Je ne parlerai pas de résilience scolaire pour cet enfant-là. Et puis le harcèlement scolaire, on en parle beaucoup en ce moment, clairement, il y a beaucoup d'enfants qui ont de très bonnes notes qui sont victimes de harcèlement et qui malheureusement aussi sont victimes de harcèlement parce qu'on sait qu'il y a des schémas qui se reproduisent et qui se retrouvent également victimes à l'école. Pour ces enfants-là, malheureusement, on ne parle pas de résilience à l'école, même s'il y a parfois de très bonnes notes. Il y a quelque chose que j'ai fait émerger dans mes travaux à partir de 2013, c'est l'effet bâtiment qui, je pense, est trop souvent minimisé. C'est pour ça que, des fois, je n'aime pas trop parler de résilience scolaire parce qu'on parle beaucoup des notes alors que dans mes travaux, à partir de 2013, j'ai surtout fait émerger l'effet bâtiment qui se traduit par un sentiment de protection physique ressenti par rapport à leur milieu naturel avec des adultes qui me disaient quand j'étais enfant, au moins quand j'arrivais à l'école, il n'y avait pas mon père qui arrivait dans la salle de cours pour m'en cogner une. Il n'aurait jamais osé ou un enfant ou une petite fille qui est victime d'abus, pareil, elle ne dirait pas ça. Elle n'aurait pas peur que son parent vienne ou un petit garçon. Les garçons sont aussi victimes d'abus sexuels et aussi par les mères. C'est important de rappeler, ce n'est pas toujours les schémas qu'on imagine. Les enfants, à l'école, ils sont en sécurité. Personne ne va venir les violenter des personnes issues de leur milieu familial à l'école. Ils arborent aussi un peu comme une cape, un peu comme un costume, un statut d'écolier qui finalement est très ordinaire et les ramène en quelque chose d'ordinaire par rapport à leurs copains d'école, par rapport à leur milieu familial où ils sont dans des situations extrêmes de vie, dans des choses bien différentes. À l'école, ce qu'ils apprécient, c'est que les règles sont claires, sensées et communes à tous et finalement, ça ramène un sentiment de justice. Au moins, ils savent comment fonctionner à l'école. Ils savent que quand ils sont sages, c'est OK. Quand parfois à l'école, ils s'en prennent une, quand parfois à la maison, ils s'en prennent une, ils ne savent pas pourquoi. Au moins, à l'école, en théorie, c'est clair. Et en théorie, quand ce n'est pas clair, on peut se plaindre. Je dis bien en théorie. Et malgré le fait que ces enfants arrivent à l'école avec un cartable plus lourd que les autres, parce que ça a été dit aussi dans les phrases d'introduction, je suis complètement d'accord avec ça, un élève, enfin, la vie à l'école et la vie à la maison, c'est complètement pour eux. C'est pareil pour vous aujourd'hui. Vous êtes arrivé ce matin avec ce qui s'est passé chez vous ce matin. Si vous êtes engueulé avec votre conjoint ce matin ou hier soir, peut-être que vous n'allez pas être complètement disponible aujourd'hui. On est tous pareil. Si aujourd'hui, parce qu'on va dire que vous allez passer une super journée, vous allez vous dire ah ouais, ça c'était hyper intéressant ce qu'on a entendu, vous allez rentrer chez vous ce soir porté par la dynamique de la journée. Si vous êtes ennuyé comme un ramor toute la journée parce qu'il n'y avait comme ça, je suis claqué, c'était horrible la journée. Donc, il y a des liens qui se font entre ces deux milieux. Et donc, c'est vraiment important de prendre en considération que la vie dans le milieu de l'enfant, dans le milieu familial de l'enfant, interagit énormément avec son milieu scolaire. Et notamment, je repense, on a fait une recherche qui s'appelle histoire de nuit, histoire de vie au cours de la nuit où justement, les personnes racontent ce qui se passe la nuit et comment ça influence la vie. Alors que la recherche, dans 99% des travaux de recherche, on ne travaille que sur la recherche, ce qui se passe dans la journée. Alors que ce qui se passe en dehors des journées officielles a énormément d'impact. Alors, l'enseignant comme tuteur de résilience, c'est ce que je vous disais, en maternelle et en primaire, en théorie, un enfant, il passe plus de temps avec son enseignant qu'avec ses parents. Donc, l'enseignant peut être, voilà, peut proposer un étayage et un modèle identificatoire vraiment important. et l'école peut apparaître ainsi comme une forme institutionnelle de la sécurité affective favorable à la résilience. Donc, l'école peut apporter un étayage affectif avec les enseignants. Là, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est vraiment une question de posture, avec des postures d'empathie, d'affectivité, de qualité pédagogique. affectivité, moi, je suis très au clair avec ça, ça me va très, très bien. Je sais que des fois, on vous dit non, il ne faut pas s'attacher aux enfants, etc., etc. J'aimerais que vous discutez avec une de mes patientes qui est prof des écoles et qui a perdu une de ses élèves l'année dernière. Dans ce cas-là, elle n'est pas censée souffrir. Ok, très bien, il n'y a pas de lien. C'est ok, tout va bien. Voilà. Beaucoup d'enfants s'investissent à l'école pour faire plaisir à leur enseignant en échange d'un regard positif. Ça, c'est l'équipe de Jacques Lecomte qui a travaillé là-dessus. Donc vraiment, il y a quelque chose aussi de l'enfant à l'instant T, quand il travaille, qu'il a des bonnes notes à l'école, c'est rarement pour lui. Là, on est par exemple dans le fait de faire plaisir à son enseignant. L'étayage affectif peut aussi se faire par les pères, avec les copains d'école. Alors évidemment, pas en cas de harcèlement scolaire, dans le cas de relations saines, c'est le cas aussi avec les enseignants. On peut aussi avoir du harcèlement par des enseignants, avec des liens individuels, les enfants qui racontent « j'avais un meilleur copain, j'avais une meilleure copine à qui je pouvais tout dire ». Même si parfois, le meilleur copain ou la meilleure copine n'allaient pas raconter ce qui se passait, au moins, ça faisait quelqu'un de sécure à qui on pouvait se confier quand on avait besoin. Et puis aussi, le sentiment d'appartenance à une famille, à un groupe. les bandes à l'école peuvent aussi proposer des liens très sécures, très solides, de développer un sentiment d'appartenance et les premières relations amoureuses. Les premiers amoureux, les premiers petits copains, les premières petites copines, c'est aussi une manière d'investir les relations affectives. Et puis l'école, pour illustrer les processus de résilience scolaire, on voit bien que ces enfants, ils développent des compétences transversales. Ils développent des compétences au-delà des compétences scolaires qu'on attend d'eux. Des compétences sociales, ça c'est sûr avec les pères, ce sont des compétences qu'ils pourront réutiliser tout au long de leur vie. Des compétences d'analyse et de compréhension des situations. On apprend à l'école à réfléchir. On n'apprend pas qu'à lire, raconter la géographie, vous voyez. On apprend aussi à analyser une situation et à se poser des questions. On apprend la lecture, on apprend le récit, à raconter des choses, et ça c'est vraiment important. Et l'art, en règle générale, pour transformer l'expérience traumatique. Alors quand je mets l'art, c'est tout art confondu. On apprend à écrire, on apprend à dessiner, on apprend à chanter, on apprend plein d'autres choses, on apprend à faire du sport, vous voyez, quelque chose de l'art de la transformation. Les principaux acteurs, alors là, on a tous les gens qui gravitent autour de l'école, les enfants, les enseignants, les pères, les fratries, les familles, tous les professionnels, les éducateurs. Une petite anecdote sur une histoire de résilience scolaire. Une fois, je fais une conférence comme ça, et à la fin de la conférence, il y a un monsieur qui vient me voir, qui me dit, ce que vous venez de me raconter me parle beaucoup, mais vous savez, celui qui m'a sauvé la vie, c'était mon chauffeur de car. Et il me raconte que quand il était petit, c'était un enfant battu, donc c'était par cycle, et puis il y avait des fois, voilà, il ne savait pas pourquoi, le matin, il se faisait dégommer, il ne savait pas pourquoi, le soir, il se faisait dégommer, la nuit, il se faisait dégommer. Et en fait, il me racontait que quand il était petit, tous les matins, son plaisir, c'était de quitter cette maison de l'enfer qu'il appelait et d'aller à son arrêt de car pour attendre ce chauffeur de car qui tous les matins, vous voyez le côté sécure, tous les matins, était toujours là pour l'atteindre, c'est son job, mais pour lui, c'était sécurisant. Et ce chauffeur de car, il m'a dit, il l'accueillait tout le temps avec un grand sourire, il lui disait toujours bonjour. Donc il savait qu'il quittait l'enfer pour arriver avec ce monsieur, ce monsieur qui était réconfortant pour lui, qui lui disait bonjour, qui lui souhaitait une bonne journée et qui était tous les matins à l'attendre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, ce petit garçon a été frappé avec, on va dire, encore plus durement que les autres jours, il est resté dans une mare de sang. Et en fait, ce chauffeur de car, il faisait pas dire bonjour, en fait, il regardait ses enfants, il était vraiment concerné, et bien, il a donné l'alerte. Il a dit que c'était pas normal, ce petit garçon, il y avait un truc qui clochait, il a donné l'alerte, ce petit garçon a été, oui, j'en ai des frissons quand j'y repense, ce petit garçon a été sauvé. Voilà. Et en fait, ce que ce monsieur m'a dit, c'est qu'en fait, après, il a été placé, il a changé d'école, c'était il y a des années, on n'essayait pas à cette époque-là forcément de garder le lien avec l'école. Et en fait, il m'a raconté que 20 ou 30 ans après, il a retrouvé ce chauffeur de car. Et c'est super parce qu'en fait, on a aussi dans l'après-coup comment ça se passe. Et quand il a retrouvé ce chauffeur de car, quand il lui a dit merci, votre sourire, tous les matins, vous ne saviez pas ce qui m'arrivait, mais en fait, tous les matins, votre sourire m'a fait du bien. Et il lui a dit, moi, quand je vous voyais, moi aussi, j'avais le sourire, je vous rendais votre sourire tellement j'étais heureux de vous voir. Et le chauffeur de car lui a dit, c'est marrant, parce qu'en fait, je ne vous ai jamais vu sourire. Jamais. Vous voyez, la différence entre ce que l'on ressent, ce que l'on vit et ce que l'on renvoie aussi et ce que les autres vivent en face. Ce chauffeur de car ne l'a jamais vu sourire. Et c'est ça qui lui a donné l'alerte. Alors que lui, il était heureux quand il le voyait. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'à l'instant T, je sais, et en plus, ce chauffeur de car lui a dit qu'il avait beau avoir donné l'alerte, il ne savait même pas ce qui s'était passé. Il savait qu'il avait donné l'alerte en disant, voilà, je signale une absence qui m'inquiète, parce que ce petit garçon-là, je le trouve très très triste et qu'il avait repéré de temps en temps qu'il avait des échymoses, des choses comme ça. Mais il ne savait pas trop parce que vous savez, les enfants, ça se casse la figure. Puis forcément, à l'instant T, quand on voit un enfant avec un bleu, on ne se dit pas qu'il est frappé. On se dit que, bon, on cherche une explication pas de l'ordre de l'horreur. Et en fait, il ne savait pas du tout. Donc, il a pris 30 ans après que ces petits garçons étaient vraiment un enfant qui était dans une situation de désespoir profond et qui lui a sans doute sauvé la vie. Alors, donc, je rappelle que dans ces situations-là, on est dans des résilients sans attachement sécure. Je vois qu'il faut que j'accélère énormément. Je vous cite les travaux d'Emmanuel Toussaint, très intéressants sur l'attachement et la qualité de vie des enfants en protection de l'enfance. Très, très intéressant. Je vous conseille d'aller les lire. Alors, je vais devoir raccourcir mon propos parce que, vous voyez, je n'ai pas relu mon PowerPoint hier soir et j'aurais peut-être dû couper. Je vais vous raconter quelques histoires de résilience scolaire. La première, celle de Philippe Maurice. Philippe Maurice et... Alors, ce n'est pas les cigarettes. J'ai mis son nom. Ce n'est pas un nom d'anonymat parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a raconté son histoire. Si ça vous intéresse, vous avez aussi son témoignage. Vous pouvez le retrouver sur YouTube, notamment dans une émission de Thierry Ardisson il y a peut-être une petite vingtaine d'années où en fait, il raconte son histoire. Philippe Maurice est le dernier condamné à mort en France. Il est tombé dans la délinquance quand il était jeune parce qu'il a voulu... Il a participé à la tentative, à l'évasion de son frère qui était incarcéré, son frère qui côtoyait l'équipe de Jacques... Je ne sais pas comment on dit, mais Srin, Mérine, je ne sais jamais. Et en fait, lors de cette évasion, il y a eu une fusillade et en fait, Philippe Maurice, il dit, ça tirait de partout, il a tiré et il a tué un policier. À ce moment-là, il est condamné à mort. Le juge considère qu'il est irrécupérable. À ce moment-là, libération titre... Je me demande s'il avait 17 ans ou à peine 18 ans. À peine 18 ans, libération titre l'enfant condamné à mort. Et en fait, donc là, une fois qu'il est incarcéré, il exclut bien qu'il a repris ses études pour ne pas devenir fou. À ce moment-là, Mitterrand arrive au pouvoir, il est gracié, donc sa peine va être transformée en 23 années d'incarcération. Il va reprendre ses études, il explique qu'il rentre en prison avec un CAP, qu'il va en ressortir avec un doctorat en histoire médiévale. Il dit que le fait de travailler l'histoire médiévale, ça lui permet d'avoir un peu une distance avec le monde actuel qui était très difficile à penser pour lui. Et il explique aussi que le jour de sa soutenance de doctorat, c'était la première fois qu'il quittait les murs de la prison. menottes au poignet et c'était la première fois qu'il rentrait dans une université pour soutenir sa thèse. Donc un parcours aussi semé d'embûches. Un des jurys lui a dit lors de la soutenance, merci, vous m'avez rendu plus intelligent. Le jury a dû intervenir pour que les policiers acceptent de lui retirer les menottes pour la soutenance. Vous imaginez là, en train de... Pendant cette incarcération, parce que vous imaginez bien quand on a incarcéré à part avoir tué un policier, l'institution carcérale n'est pas forcément des plus bienveillantes avec vous. Et pendant ce temps-là, il a le soutien des enseignants qui le soutiennent. Quand sa cellule est saccagée à plusieurs reprises, quand il perd toutes ses données, il est soutenu par ses enseignants. Et aujourd'hui, il est enseignant à l'EHESS, qui n'est quand même pas une institution des moindres. Et vous pouvez retrouver son livre De la haine à la vie. Et il explique que l'école lui a permis de sortir un peu de ce sentiment de haine et de reprendre quelque chose autour de la maîtrise avec l'accès à la culture qui devient pour lui une arme. Donc je vous conseille son livre, il est incroyable. Une autre histoire, Sophie, avec laquelle j'ai travaillé pendant ma thèse de doctorat, qui explique qu'elle a été une enfant victime de la violence, victime de maltraitance parentale. Elle dit qu'elle a cru mourir de la violence de ses parents. Ils finissent par la mettre dehors quand elle a 18 ans parce qu'ils refusent de lui financer des études d'Hippocagne. Elle explique que c'est l'amour des mots qui lui a permis de s'en sortir. Donc pour financer ses études de lettres, elle travaille avec des convoyeurs de fonds, des convoyeurs de fonds, ce qui n'est quand même pas banal pour une petite nana de 18 ans. Elle explique que finalement d'être avec des convoyeurs de fonds, ça ramène quelque chose de sécure. Les gays, ils étaient carrés, il y avait de la sécurité, ça lui allait très bien alors que personne ne comprenait pourquoi avec ces gros gars tout bara qui avaient une petite nénette de 18 ans qui était en fac de lettres et qui travaillait la nuit. Mais pour elle, c'était très, très sécurisant. Je vais accélérer. Sophie, elle dit que l'école, pour elle, c'est sa meilleure ennemi, qui avait aussi un combat à l'école parce qu'il y avait des profs qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Il y avait des profs qui croyaient ce que racontaient ses parents et donc elle a dû se battre pour être reconnue. Elle s'en est sortie aussi par le théâtre et elle dit que la fiction lui a permis aussi de combattre la réalité. Une autre personne, Estelle. Estelle, elle a 25 ans, elle est assistante d'éducation. Elle a clairement un côté révolutionnaire. Elle est hyper engagée. Elle est contrainte de quitter le domicile parental à 18 ans. Elle doit subvenir à ses besoins. Elle va beaucoup au Portugal. Elle devient bilingue. Elle fait du théâtre avec des sans-domicile fixes. Aujourd'hui, elle est comédienne, metteuse en scène. Alors, elle était assistante d'éducation au moment où j'ai fait ma thèse. Elle est metteur en scène et elle est poète à ses heures perdues. Et elle est présidente d'une association de poésie populaire. En fait, Estelle, elle a subi l'inceste de la part de son frère aîné. Et en plus, ce qui était bien compliqué, c'est qu'en fait, son père était directeur de l'école. Donc, pas moyen de parler à l'école. Et quand elle en a parlé, alors oui, vous dire que le jour où les abus commencent, le lendemain matin, elle va à l'école, son cerveau est sidéré, elle perd l'usage du français à l'écrit. Donc, Estelle, elle est la caricature de la fille du directeur d'école. Elle a 18, elle a les codes, tout est OK. C'est la première de la classe. Et du jour au lendemain, elle passe de 20 sur 20 en dictée à moins, c'était encore l'époque qu'on mettait des moins 30, moins 40. Et elle me mimait son prof qui disait j'ai la mentarte qui me mentonné, tu le fais exprès, tu te fous de ma gueule. Et elle, elle a sidéré, le cerveau sidéré et elle n'a pas retrouvé l'usage du français à l'écrit. Et comme elle ne pouvait pas parler, parce qu'en plus, comme son père est en directeur, il aurait déjà fallu qu'elle parle à ses parents, donc elle ne pouvait pas parler. Et donc, elle expliquait qu'elle luttait au quotidien pour retrouver l'usage du français à l'écrit. Ce qu'elle n'a pas réussi et c'est pour ça qu'elle s'est tournée vers les langues étrangères et c'est pour ça qu'elle a fait des études, qu'elle est partie au Portugal et qu'elle s'est investie dans les langues étrangères. Elle est aussi partie parce qu'en fait, au moment où elle a révélé les faits, malheureusement, comme dans beaucoup de familles, sa famille a pris partie pour son frère en disant que oui, bon, c'est pas si grave, tu en rajoutes et puis t'imagines ce qu'on va penser, etc. Donc, elle a préféré partir. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails mais en gros, elles ne vivent pas les choses de la même manière. En fait, Estelle, elle, elle ramène l'école chez elle en disant, quand elle rentre, j'ai beaucoup de devoirs, il faut que je travaille et du coup, elle a l'autorisation de ses parents de s'enfermer dans sa chambre pour pas que son frère y aille n'abuser d'elle. Alors que Sophie, c'est l'inverse, elle ne peut pas bosser chez elle, donc elle, elle travaille à l'école et elle utilise le théâtre à l'école pour rejouer des trucs qu'elle vit chez elle. C'est un peu différent. Il y a le détail si ça vous intéresse. L'observation, c'est que la résilience scolaire, elle ne se fait pas de manière linéaire. Il y a des cycles, c'est une résilience adaptative. On sait très bien qu'il y a des profs avec lesquels ça passe très très bien et le processus, il est bien regonflé, il est bien développé puis il y a des profs avec qui ça ne passe pas et là, on parle plutôt de facteurs de risque et ça met un peu à mal le processus. Donc on voit bien processus qui est fluctuant, il y a des moments où la personne se sent bien et puis des moments où le processus est plus mis à l'épreuve où la personne, le passé ressurgit et la personne se sent plus dans un mal-être, dans un sentiment d'échec. Maya m'avait fait un petit dessin, elle m'avait dit tu sais pour moi la résilience c'est ça parce que ces filles étaient petites elle m'a dit je fais ça comme dessin avec mes petites filles ça c'est ma ligne de vie et elle m'a écrit la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La résilience c'est vraiment un processus qui s'entretient tous les jours. Ça on en a déjà parlé tout à l'heure, résilience et stress à ne pas confondre. La dernière partie qui va vous intéresser c'est la résilience assistée. On en a déjà parlé tout à l'heure. Pour vous, en tant que professionnel, en gros, comment faire en sorte de développer une posture qui serait une posture de potentiel tuteur de résilience ? Sachant que de toute façon c'est l'enfant qui choisira si en gros, c'est le côté je te tends la main, tu la saisis ou tu ne la saisis pas. Si tu es prêt à la saisir, c'est ok. Si tu n'es pas prêt à la saisir, ce n'est pas grave en tout cas, ma main, elle est tendue. Voilà. Je vais accélérer. Le petit traité de résilience assistée 2011, un ouvrage, vraiment une bible. Il y a des connaissances dans plein de milieux différents, la santé, le social, l'éducation, c'est vraiment une mine d'or. L'histoire du chauffeur de car, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, tout le monde est concerné et c'est davantage des questions de posture que d'actions concrètes. Ce chauffeur de car, il est un tuteur de résilience au quotidien quand tous les jours, il était là, qui disait bonjour. Vous voyez ? Ce n'est pas une question de... Des fois, on dit oui, mais il faudrait comment on peut faire pour dénoncer, comment retirer les enfants dans les milieux familiaux et comment savoir si on ne se trompe pas. En fait, elle n'est pas là, la question. La question, c'est comment, aujourd'hui, demain, vous avez une posture qui fait que le jour un enfant se sentira prêt à parler, il pourra venir vous parler ou si un jour, un enfant se sent de nouveau prêt à investir des savoirs et qu'il se retrouve avec, ce qu'on a dit tout à l'heure, des besoins un peu particuliers, eh bien, vous serez là pour comprendre qu'il a peut-être, qu'il est dans une situation un peu différente et il ne vous dira pas forcément ce qui se passe mais vous serez là pour lui. Donc, l'objectif, c'est de créer un lien sécure, une alliance, un partenariat et évidemment, le rôle prépondérant des adultes, là, est important. J'ai noté reconnaissance des compétences de l'enfant, ça, c'est vraiment important, valorisation et considération de l'enfant, lien sécure, protecteur, à mettre en lien avec l'effet bâtiment. L'effet bâtiment, c'est aussi à l'intérieur d'avoir, de l'intérieur du bâtiment, d'avoir des adultes qui sont sécurisants pour l'enfant. J'ai presque dit. J'adore parler de juste proximité plutôt que de juste distance. S'il y en a qui ont fait de la psycho ici, on nous apprend tout le temps qu'il faut être dans la juste distance. Je pense que la juste distance permet malheureusement d'être un cran trop loin pour que ces enfants puissent se sentir sécurisés dans les liens affectifs. Donc, parlons plutôt de, je vous propose de juste proximité. Je vais accélérer, pour arriver au chiffre de la civile, ce qui me semble vraiment très 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 important. Je pense qu'on viendra là-dessus avec les questions parce qu'en fait, malheureusement, il y a parfois des enfants qui parlent et qui ne sont pas crus. J'évoque le cas de Véronique qui a une maman qui est alcoolique et Véronique, un jour, elle ne peut pas aller à l'école. quand elle demande à sa mère d'appeler pour dire qu'elle est malade, sa mère ne le fait pas, mais elle ne le sait pas. Elle arrive le lendemain, la CPE la convoque dans le bureau et lui dit « Tu étais absente hier. » Elle lui a dit « Oui, j'étais malade, ma mère m'a appelée. » Elle lui a dit « Non, ta mère ne m'a pas appelée et j'ai appelé ta mère ce matin qui m'a dit que tu n'étais pas malade. » Et donc, Véronique, dans une... Enfin, vraiment, ce n'est pas possible déjà, en gros, que c'est compliqué à la maison et elle dit à la CPE évidemment, la CPE n'a pas appelée. Donc, vous voyez, le lien de confiance, là, on se retrouve avec des parents défaillants qui se retrouvent protégés par l'institution. Et puis, Nathalie, elle aussi, qui a essayé de parler et puis, on lui a dit « Arrête avec tes histoires de touche pipi » et puis, en plus, tu as quand même bien foutu la mère dans la famille. Voilà. Les chiffres de la civile qui me semblent vraiment très, très importants. Quand je vous parle de posture, vous voyez, c'est la commission pour l'inceste qui travaille. Les chiffres viennent juste de sortir. Quand on dit à un enfant « Je te crois, je te protège », même si vous ne savez pas exactement dans les détails car vous n'êtes pas là pour juger, les impacts à long terme, il y a 62% des victimes qui ne rapportent pas de syndrome de stress post-traumatique. Donc, vous voyez, on n'est pas là pour juger, on n'est même pas forcément là pour des actions concrètes si ce n'est des histoires de posture. Et ça peut être des phrases tout simplement du type « J'ai l'impression que ce n'est pas facile à la maison. Tu sais, si tu as besoin, je suis là. » Simplement ça, c'est déjà une reconnaissance du parcours singulier de l'enfant. Et puis, vous voyez, si le soutien social est absent humant, bon, là, autant vous dire que c'est très compliqué. Et ce qui me semble très important en bas, quand les enfants se confient à un professionnel, dans 60% des cas, le professionnel ne fait rien pour protéger l'enfant. Là, je peux vous dire qu'il n'est pas prêt de reparler. Voilà. Une petite diapo sur la synthèse de la résilience assistée qui sont des choses qui peuvent vous paraître un peu tarte à la crème et qui, je pense, sont importantes à rappeler. On va s'arrêter là. On va passer aux questions. J'ai plein de petits outils. Je vous les donnerai peut-être tout à l'heure en fonction des questions. Je vous ai mis quelques slides sur la bibliographie. Alors ça, ce sont les publications issues de mes travaux. Et puis, voilà. Et puis, si vous voulez suivre les travaux. Est-ce que vous avez des questions ? J'aurais dû parler plus vite. C'est bon. Je commence. Alors, il va falloir parler très fort. En plus, je suis déficiente auditive. Alors, si vous ne parlez pas très fort, je vais avoir du mal à vous entendre. J'ai envie de vous poser une question. Quels sont les facteurs clés pour promouvoir la résilience au sein du système scolaire en dehors, par exemple, d'un environnement de soutien ? Le facteur clé, c'est l'environnement, c'est le soutien, c'est le soutien humain, c'est la posture. Il n'y a pas de... Après, en gros, parce qu'en fait, on reprend les facteurs de protection de la résilience, l'environnement sécure et en gros, un moyen de transformer ce qui nous est arrivé. Quand on transforme, on n'est pas obligé de dire. Ça, c'est hyper pratique. Donc, typiquement, des ateliers théâtre, des ateliers d'écriture, des ateliers où on peut parler de tout et n'importe quoi. Il y a quelques jours encore, j'ai une de mes patientes qui me disait quand j'étais petite, le quad 9 était dans son école alors que c'est assez récent. Le quad 9 le matin lui a appris à parler, à parler d'elle. Même si elle ne racontait pas tout, ça lui a appris à parler d'elle et ça lui a permis quand elle était prête d'aller m'en parler une fois qu'elle était prête. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est une histoire de chaque instant en fait. Vous voyez, c'est compliqué, ce n'est pas compliqué. Mais ça veut dire avoir vraiment l'œil acéré. Vous savez, il y a aussi quand je fais souvent des interventions à l'INSPE, des fois on me dit « Ah, je me souviens cette année-là, cet enfant-là, j'ai eu un doute. » Les chiffres aujourd'hui, c'est 10% des enfants qui sont en danger. Donc, ce n'est pas une année où vous avez eu un doute, c'est chaque année il y en a trois dans votre classe, potentiellement, deux ou trois qui sont dans des situations très compliquées. Vous voyez, en fait, c'est en permanence. Et ce n'est pas parce que vous avez un doute que vous n'êtes pas là pour accuser, vous êtes là simplement pour avoir un œil qui est un petit peu plus aiguisé et de dire à un enfant « Tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué pour toi, tu sais que je suis là pour toi. » Simplement ça. Et peut-être l'enfant ne va pas venir vous voir, mais de savoir que vous êtes là, ça déjà, c'est hyper sécurisant. Vous le considérez dans la singularité de son histoire. D'autres questions ? Bonjour, Nathalie Honniss, assistante sociale dans un lycée. Peut-être aussi sensibiliser la communauté éducative. Quand vous parliez de Maurice, Philippe Maurice, il y a aussi Tim Guénard. Je ne sais pas si... Donc, il a écrit « Plus fort que la haine », « Taggeur de l'espérance ». Et nous, il y a une quinzaine d'années, on l'avait fait venir dans l'établissement scolaire où il avait raconté son histoire, d'abord aux élèves et aussi, le soir, une conférence ouverte. Et quand on sensibilise, c'était, vous voulez dire, les adultes aussi de l'établissement qui ne sont pas toujours formés ou n'ont pas une attention particulière parce qu'ils sont derrière leur programme, etc. ça fait aussi qu'on arrive à les sensibiliser et derrière, le sourire, le regard, voilà, amener après le jeune à aller parler. Et c'est vrai que je remarque aussi quand j'interviens dans les INSPÉ, souvent les profs des écoles sont très concernés parce qu'ils ont conscience de ce rôle, on va dire, d'éducateur, beaucoup moins les enseignants au collège et lycée qui sont davantage centrés sur leur matière et qui souvent sont complètement ils ne savent pas comment faire en fait. Et sans doute que les situations peuvent leur faire un peu peur. Et c'est pour ça que c'est important aussi qu'il y ait aussi des interventions auprès des enseignants en collège et lycée parce que souvent en primaire ça se passe plutôt pas mal et je pense que ce n'est pas par hasard. Vous voyez, quand il peut y avoir un attachement sécure avec un enseignant, une année dans l'enfance c'est important alors que finalement au collège et au lycée on voit beaucoup moins les enseignants et c'est beaucoup plus difficile. Moi j'utilise Tim Guénard comme joker. Quand on me dit celui-là on n'en fera rien je raconte brièvement l'histoire de Tim Guénard et je dis lui aussi on pensait puisqu'il a fini en prison et son lien de résilience ça a été la religion mais voilà lui on pensait et il est devenu voilà il a créé une ferme j'ai assisté à une rencontre vous parliez des rencontres entre un jeune qui était allé dans sa ferme et qu'il avait retrouvé 20 ans après mais les frissons tout à l'heure je les ai maintenant parce que c'était un grand moment effectivement d'une rencontre à un moment donné entre deux personnes c'est une expérience Merci Merci beaucoup pour votre intervention qui était très intéressante et j'ai une question par rapport à la possibilité d'être résilient si il n'y a pas eu de milieu sécure dès la naissance ou un méta comme vous avez pu expliquer au début sur la théorie de Boris Théronique quand ce n'est pas le cas est-ce que c'est quand même possible d'être dans des processus de résilience au cours de sa vie ou c'est pas possible Oui c'est ça c'est à dire qu'en fait oui la théorie de Boris Théronique c'est mobiliser le soignant de l'attachement sécure toute ma thèse repose sur le fait que justement les enfants maltraités n'ont pas d'attachement sécure et ils reconstruisent enfin une sécurité dans leur attachement au fur et à mesure de la vie ça se fait avec les profs mais ça se fait tout tranquillement tout au long de la vie ça se fait avec les premières relations amoureuses ça se fait avec les copains ça se fait au travail parce qu'aussi quand on a des enfants qui ont des bons résultats scolaires ils s'insèrent plus facilement aussi dans le milieu professionnel il faut être clair ils ont de la reconnaissance au travail et au fur et à mesure c'est tout un tas de personnes avec des liens plus sécures plus équilibrés qui retisent tout ça et clairement on a aussi des éléments des facteurs biologiques comme en l'adolescence avec le chamboulement hormonal où le cerveau est extrêmement plastique et le cerveau va être remodelé par toutes ces relations autour d'autres questions ? Vous disiez que le lien de résilience était on ne le savait pas toujours est-ce qu'on peut proposer à quelqu'un d'être le lien de résilience ? J'explique c'est une élève du lycée et je sais qu'elle apprécie beaucoup un prof de collège est-ce que alors je l'ai fait mais est-ce que lui pourra devenir son lien de résilience si je lui propose ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ça ne se fait pas naturellement Après un prof peut l'être sans rien avoir décidé mais vous pouvez proposer à l'enseignant de se proposer d'être si lui il se sent de le faire mais ça peut être vraiment de manière très simple en disant à cet enfant tu sais j'ai l'impression que ça se passe bien avec moi pendant les cours si jamais un jour tu as besoin de parler je suis là pour toi c'est une phrase vous savez on dit il y a des mots qui assassinent il y a aussi des mots qui ramènent à la vie quand je dis des mots c'est une phrase tu sais s'il y a un souci je suis là pour toi n'hésite pas et en plus je vous le dis dans 99% des cas les enfants ne le font pas mais ça suffit je le fais moi-même en tant que psy des enfants qui vivent ou des adultes qui vivent dans des situations très compliquées ou des ados au quotidien je leur dis écoute si il y a un souci tu m'appelles de jour comme de nuit je dors la nuit mais j'aurai ton message le matin et alors des fois j'ai des ados qui me regardent avec des yeux et je peux vous dire que ça ne m'est jamais arrivé c'est pas compliqué ça ne m'est jamais arrivé j'ai une ado un soir qui m'a envoyé des textos il doit être 23h en s'excusant je suis désolée je suis désolée mais là j'entends derrière la porte du salon que mon beau-père il dit à ma mère qu'il faut qu'elle m'abandonne donc j'étais présente mais j'ai fait quoi j'ai accueilli je suis pas allée chercher le beau-père en lui disant non mais vous foutez de la gueule du monde ou quoi mais c'est simplement être là et simplement et j'ai donné mon numéro à des tas d'ados des tas de personnes personne ne s'en sert c'est simplement ils savent qu'ils ont comme vous avez dit tout à l'heure ce joker ils ont le joker Manuela s'il y a besoin avoir Manuela dans le téléphone et bien ça c'est sécurisant mais quand je dis Manuela c'est vous alors je n'ai pas donné votre numéro perso à tout le monde mais vous voyez vous savez très bien qu'il y a des personnes à qui ça peut changer la vie et vous savez très bien que ces personnes n'en abuseront pas d'autres questions alors finalement quand on réfléchit est-ce qu'il y a réellement de véritables histoires de succès scolaire sans que cela soit rattaché plus ou moins à un processus de résilience alors il y a des oui c'est ce que je disais tout à l'heure pour moi on est aux limites de la résilience scolaire quand on a des enfants qui cartonnent à l'école qui ont des super résultats mais qui n'investissent pas les relations humaines et ça c'est parfois des personnes que je vois arriver alors je vous donne je vais être un peu dans la caricature mais le profil type ingénieur qui vient me voir à 30 ans et qui a été un premier de la classe toute sa vie qui a potentiellement été victime de harcèlement scolaire mais alors les chiffres c'était rassurant il n'y avait pas trop d'émotions des chiffres des machins d'ingénieur avec ses process bien carrés voilà on est dans les cases tout va bien c'était rassurant pour lui et puis à 30 ans il se rend compte qu'il a coché toutes les cases il a un bon job il a une belle voiture mais alors sa vie personnelle est terrible et en fait à ce moment là c'est à ce moment là qu'il faut on va dire réchauffer parce qu'à l'intérieur c'est complètement givré c'est un glaçon il faut réchauffer ramener du lien ramener de la sécurité avec une bonne psychothérapie mais la résilience ne commencera pour moi qu'à ce moment là parce que quand on est qu'un bourreau de travail et qu'à côté la vie n'est pas investie c'est quand même un peu dommage d'autres questions sur la diapo précédente ou l'avant-dernière il y a le chiffre de 60% sur les chiffres de la civile le dernier chiffre elle est terrible cette diapo et c'est vraiment oui c'est ça c'est ça voilà donc lorsque les enfants se confiaient à un professionnel alors professionnel de l'éducation nationale ou du travail social on a compris de santé dans 60% des cas le professionnel ne fait rien pour protéger l'enfant c'est un verdict radical je me posais la question de savoir comment on était arrivé à ce chiffre de 60% sur quoi on avait fondé le travail de la recherche en fait c'est la civile c'est les résultats qu'ils ont fait de leur propre recherche la civile a fait le tour de France pour aller reclure des témoignages je ne sais plus combien ils en ont parce qu'en plus c'est une plateforme sur laquelle les gens ont pu depuis peut-être 2 ou 3 ans déposer leurs témoignages et je me demande si c'est plusieurs dizaines de milliers je me demande si ce n'est pas 20 ou 30 000 témoignages qu'ils ont reçus et en fait ils ont fait des stats par rapport à tous les témoignages qu'ils ont eus alors après évidemment ça va être du déclaratif je pense aussi dans les 60% je suis assez lucide qu'il n'y a pas 60% des professionnels qui n'ont rien à faire et qui rentrent chez eux bien tranquilles je pense que la plupart du temps ils ne savent pas comment faire donc là je dis si demain vous voulez savoir comment faire vous allez sur le site de la civile il y a un manuel qui vous décrit A par A plus B tout ce que vous pouvez faire en cas de situation où vous avez l'impression qu'il y a un enfant qui ne va pas bien simplement vous suspectez vous repérez des choses vous avez simplement des signaux télécharger ce petit document il est extrêmement bien fait et il y a tout est indiqué et je pense vraiment que je ne pense pas que 60% des professionnels s'en foutent je pense qu'ils ne savent pas comment faire et je pense aussi que pour l'avoir aussi on me l'a encore apporté le cas il n'y a pas très longtemps une enseignante de français qui m'expliquait qu'il y avait une situation de maltraitance qu'elle a fait remonter et la direction de l'école a dit on n'a pas le temps voilà donc vous voyez entre les premières étapes qui sont faites et le fait qu'il n'y ait pas de protection réelle il y a en fait il y a pas mal d'étapes donc c'est vraiment une mobilisation une sensibilisation comme on l'a dit tout à l'heure c'est important et puis ensuite une mobilisation de tout le monde à chaque niveau il faut que chacun joue le jeu et en plus c'est quand même plus confortable quand chacun joue le jeu parce que c'est pas la responsabilité d'un prof c'est souvent ça que j'entends ouais mais moi qui je suis pour aller dénoncer vous n'êtes pas là pour dénoncer vous êtes là pour repérer des signaux et pour sécuriser l'enfant dans le fait que s'il a besoin de parler ou simplement s'il n'a pas envie ou s'il n'est pas prêt à parler le sécuriser dans le fait qu'il puisse investir l'école de manière la plus la plus normale possible et qu'il puisse s'y développer s'y développer de manière on va dire positive un énorme merci Emmanuel Abraud pour cette conférence pour ces échanges merci merci merci